Musique Bonjour et bienvenue dans le Boutreau Tokyo Show, le drapeau bleu blanc rouge bien évidemment pour fêter la médaille de bronze de l'équipe de France de concours complet sur la troisième marche du podium à Tokyo aux Jeux Olympiques avec une épreuve de saut d'obstacle qui a confirmé le classement à l'issue du cross avec la Grande-Bretagne sacrée devant l'Australie et devant la France. Bravo à Nicolas Touzin, à Christopher Six et à Karim Lagoua qui sont allés chercher cette médaille de bronze 5 ans après les Jeux Olympiques de Rio et la formidable médaille d'or. La France confirme sa place parmi les meilleures nations au monde en concours complet. On va bien sûr y revenir dans ce Boutreau Tokyo Show. On retrouvera bien évidemment, comme d'habitude, Anne Audru en direct de Tokyo. Elle va nous raconter un petit peu ce qui attend nos tricolores, nos cavaliers dans les heures et dans les jours à venir avec beaucoup de sollicitations des médias et des journalistes pour expliquer cette belle aventure de l'équipe de France. C'était loin, loin d'être gagné il y a encore quelques semaines. Souvenez-vous, les forfaits s'accumulaient et on s'était retrouvé avec seulement les trois derniers couples en état de prendre le départ de cette épreuve olympique de concours complet. Aucun droit à l'erreur et ils ont assuré nos petits bleus. Bravo à toute l'équipe. On va détailler un petit peu cette épreuve de saut d'obstacle. Les Anglais ont été au-dessus du lot dès le départ, puisqu'ils étaient en tête à l'issue du cross. Ils avaient réalisé trois maxis sur le cross. Ils avaient tous conservé leur score de dressage. Alors évidemment, ça s'est un petit peu moins bien passé pour la Grande-Bretagne dans l'épreuve de saut d'obstacle. C'était difficile de faire mieux que les trois maxis du cross. Mais avec seulement quatre points pour Laura Collette sur London 52 et quatre points pour Oliver Tonnet sur Balogmore Class. Mais aussi le sans faute de Tom McEwen sur Toledo de Kerser. C'était largement suffisant pour la Grande-Bretagne pour ajouter un nouveau titre olympique par équipe au palmarès de cette grande nation d'équitation. Le dernier titre des Anglais, des Britanniques plus exactement aux Jeux olympiques remontait à Munich en 1972. A l'époque, Richard Mead, Marie Gordon Watson, Bridget Parker et Mark Phillips s'étaient imposés quatre ans après un titre en 1968 déjà à Mexico. Et en 1956 à Stockholm, c'était l'autre médaille d'or du complet britannique aux Jeux olympiques. La deuxième place de cette épreuve de concours complet olympique à Tokyo, c'est l'Australie. Elle aussi, elle était déjà deuxième à l'issue du cross. Elle a conforté cette médaille d'argent avec un sans faute pour Kevin McNabb sur Donkey Dam. Et Shane Rose sur Virgil, quatre points, une petite barre. Et Andrew Hoy sur Vasily Delasso, on va y revenir. Zéro point, un sans faute pour le vétéran australien de 62 ans. Quelle performance pour Andrew Hoy, on va en reparler un petit peu plus tard sur l'épreuve individuelle parce qu'il ne s'est pas contenté de la médaille d'argent du concours complet par équipe. Et donc, la troisième place pour l'équipe de France avec Nicolas Touzain sur Absolute Gold HDC, Karim Lagouac sur Triton Fontaine et Christopher Six sur Totem de Bresset. Impeccable, sans faute avec ses trois sels français. La France, donc, une médaille de plus pour l'équitation dans le palmarès. Évidemment, on se souvient de l'or acquis à Rio il y a cinq ans par une Dream Team du concours complet. L'or aussi d'Athènes en 2004 avec déjà Nicolas Touzain dans l'équipe. Et puis, deux médailles de bronze, donc 1960 et cette médaille acquise du côté de Tokyo. Bravo à toute l'équipe de France. Bravo cavaliers, mais aussi bravo aux propriétaires qui ont toujours une part très importante dans les succès. Bravo au staff Thierry Touzain. Une médaille de plus pour le sorcier, le chasseur de médailles. Pratiquement, chacune de ses sorties ces dernières années s'est conclu avec un podium. Bravo à Serge Cornu, l'entraîneur du dressage qui a permis depuis quelques années à la France de bien figurer dans cette discipline. Même si, paradoxalement, cette année, du côté de Tokyo, c'était un petit peu moins bien qu'A Rio. Mais pas grave, la médaille est quand même là à l'arrivée. Michel Asseret, le directeur technique adjoint en charge du concours complet. Sophie Dubourg, directrice technique nationale. C'est un succès d'équipe. Et puis, bien sûr, j'ai envie de parler des grooms de cette équipe de France. Il faut toujours mettre en avant les grooms avec Chloé Jeunet, Loury Bono et Thomas Louis, qui ont également un rôle essentiel à tenir dans ces grandes épreuves internationales. La suite du classement par équipe avec la quatrième place de l'Allemagne. Sandra Hoffart et Michael Jung sont un petit peu en retrait. Et Julia Kravjewski, sa performance n'a pas suffi à hisser l'Allemagne sur le podium. Cinquième, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui était dans le coup pour une médaille jusqu'au dernier parcours de Team Price. 12 points et un score rédhibitoire pour espérer une médaille. Un score qui en plus permet à Christopher Six d'entrer en piste avec beaucoup moins de pression. Et en tout cas, il n'a pas eu besoin puisqu'il a réalisé un superbe sans faute le cavalier des Yvelines. Christopher Six, sixième place les Etats-Unis, septième place l'Italie, huitième l'Irlande, neuvième la Chine et dixième la Suisse. Voilà pour le classement par équipe. Place au classement individuel, bien sûr, avec là aussi une grande première dans l'histoire du concours complet aux Jeux Olympiques. Puisque pour la première fois dans l'histoire, c'est une femme qui décroche la médaille d'or. Julia Krajewski, l'Allemande, en selle sur amende de Beneville. Médaille d'or à seulement 32 ans. Elle avait déjà eu le titre, enfin le titre, c'est pas un titre, mais vice-championne olympique par équipe du côté de Rio lors de la précédente Olympiade. Et bien cette fois, c'est la médaille d'or en individuel. Avec ce sel français, un de plus, parce que l'élevage français, vous allez le voir, a été vraiment à la fête. C'est l'autre grand vainqueur de ces Jeux Olympiques en concours complet. Amende de Beneville, bien sûr, issu de l'élevage de Jean-Baptiste Thiebaud, basé dans la Manche, qui avait déjà eu une médaille d'or, c'était à Rio, avec Piaf de Beneville, dans le concours par équipe en selle avec Astier Nicolas. Voilà, donc sacrée performance aussi pour Jean-Baptiste Thiebaud, l'élevage récompensé au plus haut niveau. A noter aussi que c'est le quatrième titre consécutif pour l'Allemagne en individuel, puisque vous vous souvenez bien sûr de Michael Jung, sacré lors des deux dernières éditions avec son crack Sam. Et en 2008, à Pékin, c'était Heinrich Romeyke qui s'était imposé également. Donc quatrième titre consécutif pour l'Allemagne en individuel. La deuxième place, c'est Tom McEwen pour la Grande-Bretagne avec Toledo de Kerser. Là encore, devinez quoi ? Eh bien, c'est le français Toledo de Kerser, le cheval du Britannique de 30 ans seulement, qui avait déjà été champion du monde par équipe à Tryon aux Jeux équestres mondiaux. 29.30 pour Tom McEwen. Et la troisième place, elle est australienne grâce à Andrew Hoy. Il y a une sacrée performance pour le vétéran, le cavalier de 62 ans déjà médaillé d'or par équipe. C'était en 92, en 96 et en 2000. 2000, chez lui, à Sydney, où il avait également conquis la médaille d'argent individuelle. Eh bien, cette fois, grâce à Vassili de Lassos, anglo-arabe, encore un cheval d'origine française, l'ancien cheval monté par Thomas Carlyle, Andrew Hoy se part d'une nouvelle médaille de bronze olympique. La suite du classement au pied du podium, un élève de Laurent Bousquet, Laurent Bousquet, le français sélectionneur de l'équipe nationale du Japon, puisque Kazuma Tomoto prend la quatrième place avec Vinci de la Vigne, ancien cheval d'Astier Nicolas. Et devinez quoi ? Un sel français. Oui, vous ne rêvez pas. Aux quatre premières places, ce sont quatre chevaux d'origine française. Un vrai succès pour les éleveurs de la France, les éleveurs tricolores. C'est absolument, probablement historique. Il faudrait remonter un petit peu dans les archives. Mais voilà, quatre chevaux d'origine française aux quatre premières places des Jeux olympiques en individuel. C'est juste une performance exceptionnelle. La cinquième place, ce n'est pas un cheval français. Balle à mort classe avec Oliver Tonnette, qui s'est un petit peu effondré dans cette épreuve de saut d'obstacle, puisqu'il était en tête à l'issue du cross. Et il devra se contenter de la cinquième place. Et puis, on va reprendre les bonnes habitudes avec un nouveau. C'est le français à la sixième place. Et un nouveau cavalier français, cette fois, c'est Nicolas Touzin avec Absolute Gold HDC. Sixième avec 33 points 90 et très belle performance aujourd'hui dans l'épreuve de saut d'obstacle. Christopher Sixx est juste derrière à la septième place avec Totem de Bresset. Un sel français. Et oui, voilà, on est déjà au septième et on a six chevaux d'origine française. Bon, on va s'arrêter là un petit peu. On va laisser un petit peu aux autres avec Michael Jung à la huitième place. L'allemand, le double champion olympique en titre qui, cette fois, termine huitième avec Chipmunk 36 points 10. Neuvième, Laura Colette pour la Grande-Bretagne avec London 52. Dixième, Chêne Rose pour l'Australie avec Virgil avec 39 points 70. Et puis, Karim Laguag, notre troisième français à la douzième place avec Triton Fontaine. Un sel français inutile de vous le rappeler. Vous voyez, trois français dans le top 12 et surtout les chevaux français tout en haut, tout en haut du classement. Il est temps maintenant de retrouver Anne Audru, évidemment, du côté de Tokyo. Elle va nous raconter un petit peu tout ce qui va se passer, l'ambiance qui attend l'équipe de France quand elle va découvrir le Club France. On a déjà vécu ça du côté de Rio il y a cinq ans. Anne Audru y était. Elle nous raconte un petit peu tout ça. Salut Anne ! Quel est son tour d'avoir son drapeau ? Hier, tu avais ton drapeau derrière sur la terrasse du Club France. Nous, on l'a aussi à l'éperon avec cette médaille de bronze du concours complet par équipe. Beaucoup d'émotions, encore une fois. Beaucoup d'émotions à la fois pour nous, passionnés, mais pas que. Moi, je peux vous le dire, ici à Tokyo, même ceux qui ne connaissent pas forcément l'équitation ont suivi cette épreuve. C'était aussi une nouvelle chance de médaille aujourd'hui, même si on a déjà décroché l'or en tir. Voilà, il faut le savoir aussi. Jean qui comproît à tir 25 mètres d'équitation. Jean qui comproît, tout à fait. Champion olympique. Beau sport aussi. Avec la manière. Voilà, donc une belle première médaille pour commencer l'après-midi. Et puis tous les yeux rivés sur le concours complet d'équitation pour voir ce que ça allait donner jusqu'au bout. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller au stade puisqu'on a pas mal de boulot ici pour les taux de tous ces médaillés qui viennent au fur et à mesure fêter la médaille. Et on a quand même tous suivi ce concours de saut d'obstacle qui terminait la compétition par équipe. Et voilà, tout le monde avait vraiment les yeux rivés sur les écrans. Et puis, je me suis sentie encore plus poussée par l'événement puisque même sans être au stade, j'ai dû expliquer à chacun comment ça marchait, ce qui se passait, est-ce qu'on avait encore des chances ou quoi que ce soit. Du coup, ça donne encore plus d'émotion quand on le vit. Et puis, ce qui était super chouette, c'est que finalement, on m'a félicité moi aussi de cette médaille puisque tout le monde savait ici que je suis particulièrement l'équitation. Je travaille sur l'équitation avec les pros. Donc voilà, ça a fait aussi un petit coup de boost et ça donne encore plus de saveur à cette belle médaille remportée exceptionnellement par notre équipe de France. Vraiment magique. Un petit mot aussi sur les belles histoires des Jeux Olympiques. Parce que Karim, il y a un mois, il n'imaginait pas une seconde prendre l'avion et aller à Tokyo. On l'a entendu tout à l'heure sur France Télévisions dans sa réaction dire qu'il était à Euro Disney. Voilà, que c'était un truc complètement dingue. Disney est juste à côté. Il faut le savoir, à Tokyo, il y a aussi Disney. Donc, il va pouvoir y aller véritablement. Ce n'est pas loin du Club France. Et les Jeux Olympiques sont remplis de belles histoires comme ça, de champions olympiques inattendus et qui, d'un seul coup, pouf, sautent à la face du monde entier. Alors ça, pour en avoir, il y en a des belles histoires de toutes les nations, en effet. D'ailleurs, il y a eu la belle histoire du saut en hauteur hier soir, notamment avec deux médaillés d'or, puisque le Qatari et l'Italien ont décidé de ne pas se départager alors qu'ils étaient à égalité parfaite. Voilà, ça, c'est encore une belle histoire aussi. Et puis, nous, chez les Tricolores aussi, en escrime, avec Romain Cannon, qui est champion olympique par épée, en escrime donc, et qui n'était pas prévu sur ses Jeux Olympiques. Enfin, voilà, qui a vécu des années très compliquées. Il nous en a aussi parlé et qui ne pensait pas revenir à ce niveau-là, et physiquement et mentalement, pour pouvoir venir décrocher l'or. Sans doute décomplexé, il y est arrivé. Pour Karim, c'est juste exceptionnel d'avoir monté comme ça à chaque fois, d'avoir pris un siège un peu plus devant pour finir dans l'avion, finalement, venir ici et puis finir sur le concours aussi. Un petit mot, Anne, pour le programme de cette équipe de France médaillée de bronze, puisque du coup, il va falloir changer un petit peu le programme pour toute l'équipe. Alors, ils vont finir trop tard leur tournée médiatique ce soir pour qu'on puisse les accueillir, nous, ici, au Club France. Donc, ils vont passer une soirée comme ils le pourront, selon l'heure à laquelle ils vont finir. On sait, une fois que le concours est terminé, c'est conférence de presse, zone mixte, la remise des médailles, bien évidemment. Et puis, le retour au village. Ils sont toujours dans une bulle sanitaire, donc retour au village. Et puis, là, ils seront plus ou moins libres de leur mouvement, à savoir rester entre eux et peut-être dîner à un moment donné et passer une nuit encore un petit peu tranquille dans leur bulle. Et puis, demain, tout va s'envoler. C'est le cas de le dire, puisqu'ils repartiront. C'est la règle. Une fois sortis du village olympique, ils viendront fêter quand même leurs médailles avec les médias français qui n'auront pas pu être sur site. Donc, ils viendront nous rendre visite au Club France en début d'après-midi, sans doute. Ils viendront déjeuner ici et puis tourner des médias où, là, on aura plaisir à les accueillir. Duplex, Plateau France Télé, la traditionnelle tournée, avant de repartir pour prendre l'avion. Et une fois qu'ils sont dans l'avion, ils pourront se reposer encore une fois jusqu'à leur arrivée à Paris, où, là, ils seront encore attendus sur le live des Jeux, Place du Trocadéro, pour encore une fois fêter la médaille. Vous voyez, ils ne sont pas en vacances, mais ils vont pouvoir la célébrer, cette médaille, même si on n'est pas dans les mêmes conditions que Rio, où Rio, c'était tellement festif et tellement magique qu'on a plaisir à en reparler à chaque fois qu'on se croise avec cette équipe de France-là. Et là, oui, ça va être un petit peu différent. Mais je suis sûre qu'à E3, en arrivant ici, avec le staff, ils vont pouvoir mettre l'ambiance. Ça, j'en suis sûre. Oui, ça, on les connaît un petit peu. Thierry Touzin va mettre le feu. Peut-être pas Thierry remarqué. Je ne sais pas. Je pense que le soulagement aussi va peut-être faire que, voilà, après le dressage, on s'attendait quand même. Il y avait beaucoup de déceptions de la part de Thierry Touzin. Et là, on le sent libéré et délivré, si j'ose. Et pourtant, il en a bien. Mais vraiment, oui, vraiment ému. Et voilà, il en a combien de médailles olympiques autour du coup, Thierry ? Enfin, voilà. Donc, quelque part, je pense que l'émotion reprend toujours le dessus. Et puis, cette célébration, cette reconnaissance aussi des médias qui sera là pour les accueillir. J'espère que ça leur fera un petit peu oublier le manque de supporters et le manque de public au stade pour profiter aussi de ce partage, ce moment de partage qu'on va pouvoir passer ensemble. Écoute, merci beaucoup, Anne, pour ce moment. Tu les félicites, tu les embrasses discrètement derrière, ça ne se verra pas. Tu les embrasses pour nous et un grand bravo à cette équipe de France. Et puis, on espère évidemment que l'équipe de Saut d'Obstacle, qui va débuter sa compétition, va suivre le même chemin et s'inspirer de la réussite des complétistes. Merci beaucoup, Anne. Il l'avait fait à Rio. Merci, Pascal. À très vite. À très vite. Ciao, ciao. Merci beaucoup à Anne Audru, qui va nous faire vivre de l'intérieur l'arrivée des Tricolores. Elle nous promet une petite surprise pour la prochaine émission. La prochaine émission, Boutreau Tokyo Show, ça sera mercredi soir, puisque là, le Saut d'Obstacle, c'est parti, avec dès demain, mardi, à 12h, heure française, une épreuve de qualification. Les 25 meilleurs, ensuite, se retrouveront pour une grande finale. Ça sera mercredi à partir de 13h45. Et oui, on a changé un petit peu la formule des Jeux olympiques. On commence par l'individuel et on finira par le par équipe avec aussi particularité. Les scores qui seront remis à zéro pour la finale individuelle. Ça risque de créer pas mal de surprises et ça va être assez incroyable. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre petit rendez-vous. Et on se retrouve donc sur les ponts. Les ponts, d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les articles, tous les résultats, toutes les réactions des Tricolores sur tous les réseaux sociaux, sur le site Internet. C'est The Place to Be. Nous, on se retrouve donc mercredi pour le prochain numéro. Bye bye.